Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo rapide simplement pour vous montrer comment finaliser votre achat de CQPRESS en ce Cyber Monday 2021 puisqu'une fois n'est pas coutume, vous avez la possibilité d'acheter des licences lifetime c'est-à-dire avec un paiement unique et des mises à jour valables pendant la durée de vie de l'extension. Donc il semblerait en effet que le processus d'achat ne soit pas idéal bon moi je l'ai trouvé mais apparemment ce n'est pas clair pour tout le monde et on comprend, ce n'est pas une critique, rassurez-vous donc justement si je fais cette vidéo là c'est pour vous montrer, vous aider à finaliser votre achat. Donc quand vous êtes sur la page des tarifs de CQPRESS vous avez donc cette présentation avec ce qui est inclus dans CQPRESS PRO et vous voyez que vous avez un tarif de 60 euros de mois gratuit si vous faites un paiement annuel et donc ici vous avez la bannière du Black Friday donc il faut cliquer ici bien sûr sur la bannière du Black Friday vous choisissez le nombre de sites donc par exemple on va choisir 5 sites donc vous voyez que le prix est personnalisé selon le nombre de sites et ensuite vous cliquez sur option de facturation et là vous voyez que vous avez donc facture annuelle ce qui est le réglage par défaut et si vous voulez voir le prix des licences Lifetime il faut cliquer sur un seul paiement donc si on remonte un petit peu là vous voyez qu'on est passé à 84 euros pour un paiement unique au lieu de je crois que c'était 24 euros par an avant et ensuite donc il vous reste une dernière possibilité une dernière option sous laquelle vous pouvez faire votre choix c'est avoir un compte webmaster ou un compte agence alors quelle est la différence entre ces deux types de comptes alors le premier, le compte webmaster en fait c'est pour les personnes qui gèrent plusieurs sites mais qui ne gèrent que leurs propres sites donc auquel cas vous n'avez besoin que d'une clé unique pour tous vos sites choisissez cette option là et vous paierez 84 euros pour 5 sites enfin 84 euros par site pardon pour 5 sites soit un total de 420 euros ce qui est indiqué ici et le compte agence, la différence c'est que vous aurez autant de clés que de sites alors pourquoi avoir plusieurs clés plutôt qu'une clé unique ? c'est tout simplement lorsque vous gérez les sites de vos clients ça vous permet de mettre une clé unique par client ou par site et comme ça si un client ne renouvelle pas sa maintenance chez vous vous pouvez désactiver sa licence tout simplement voilà donc voilà la différence ensuite donc une fois que vous avez choisi donc là par exemple je vais prendre le compte agence donc bien sûr le compte agence il y a un surcoût de de 99 euros alors par contre vous voyez qu'en cliquant sur compte agence on repasse en option de facturation annuelle donc n'hésitez pas à cliquer sur un seul paiement à nouveau puis à acheter sur SecuPress Pro et vous allez avoir 420 euros donc ça c'est pour les 5 sites plus 99 euros pour les clés les clés uniques donc pour avoir 5 clés uniques au lieu d'une seule clé pour tous les sites et ensuite le processus de paiement vous choisissez soit par carte bleue soit par Paypal vous remplissez toutes les données ici et votre achat est validé et vous aurez ainsi votre version Pro de SecuPress pour une durée de vie sans avoir à repayer tous les ans avant de vous quitter je me permets de vous inviter à cliquer sur le pouce en l'air que vous trouvez sous la vidéo que vous êtes en train de visionner ça lui permettra de se retrouver plus facilement dans les recherches YouTube et je vous invite également à cliquer sur le plus dans la description ci-dessous et vous verrez tout un ensemble de liens utiles concernant WordPress donc des liens vers des tutos des liens vers des thèmes des extensions et vers jourment WordPress alors pour être tout à fait honnête avec vous dans ces liens vous en trouverez une grande majorité qui sont des liens affiliés puisque ça peut me permettre d'avoir un retour sur investissement par rapport à ces vidéos qui vous sont accessibles 100% gratuitement moi ça me prend du temps je ne suis pas payé pour le faire donc si jamais vous avez des achats à faire pensez éventuellement à passer par mes liens affiliés si vous ne le souhaitez pas vous ne vous embêtez pas vous n'êtes pas obligés et surtout ne faites pas des achats pour me faire plaisir c'est uniquement si vous souhaitez faire un achat pensez éventuellement à mes liens affiliés je ne vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto ciao ciao